salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la vidéo surprise que je vous avais parlé c'est peut-être pas une vidéo exceptionnelle ou autre mais j'avais voulu faire ça donc comme je vous avais parlé dans les vidéos précédentes je vais faire on va faire une dégustation en fait que j'ai été j'ai été chercher des produits en magasin donc le magasin c'est Lidl donc je n'ai pas je ne travaille pas Lidl il n'y a aucune personne de ma famille que je que je sais qui ne travaille pas Lidl je n'ai pas été je n'ai pas c'est pas un partenariat ni un partenariat c'est juste je me suis dit pour faire une attente pour candy san et entre candy san et my american market donc j'ai acheté des trucs et olivier ne sait pas ce que j'ai acheté à part le premier truc qui a au dessus parce qu'il l'a vu donc je l'ai mis dans un gros sac comme ça donc il y a plein de choses c'est des en fait j'ai pris plus des trucs que nous on n'aurait pas l'habitude de prendre et des trucs qui sont genre ben qu'on retrouve que j'ai déjà retrouvé dans des sites genre mayam enfin les my american market ou candy san waouh j'y arrive on est fatigué désolé aussi de nos têtes parce qu'on est fatigué je sais pas pourquoi enfin moi je sais pas pourquoi je suis fatigué moi je sais je me suis couché très tard je me suis dit non moi je me suis le coucher très tard et levé très tôt donc voilà donc on va commencer donc on commence par le ben en fait j'ai du salé du sucré bon comment peu importe on s'en fiche de toute façon on va faire celui là donc la façon les prix je vous les marquerai en descriptions donc vous essayerez voir vous irez voir les prix donc c'est grand mat grand mass même best lollipop butterscotch lollipop et en fait c'est écrit en anglais parce qu'en fait souvent lidl il ya des produits bas anglais japonais tout ça donc mais c'est créé en français à l'exemple tout simplement c'est la traduction c'est les sucettes au caramel ouais c'est marqué sucette crème caramels partant à ceci alors le pack et le packaging est comme ça parce qu'on remettra donc donc ça ressemble à ça c'est une boule de bain de caramels c'est ça le goût de caramels et ça le goût de caramels donc là alors des papayas coauté in with chocolate in white chocolate et c'est dans le truc de luxe en fait de lidl qui est en fait c'est des trucs au chocolat blanc chocolat blanc à la papaye la papaye et 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 c'est des trucs que même moi je prendrais pas enfin c'est pas des trucs que je prendrais tous les jours alors s'il est en mode et vas-y hé 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 fait goûter ça sent bizarre ça sent pas bizarre ça clou alors voilà c'est le gâteau en question voilà ça ressemble à rien ça ressemble à un petit truc au match parti et comme ça l'intérieur c'est rouge en fait on sent bien chocolat blanc non traduction pas je la refais on sent que chocolat blanc ouais c'est de la vraie fruit du chocolat blanc mais on sent que chocolat blanc avant le chocolat branche le chocolat branche ans que ça le chocolat blanc il prend tout le dessus dommage alors c'est goût yaourt croustillant 13 donc ça devrait être des kit kat à la fraise ouais des genres de le genre de kit kat à la fraise comme ça ça fait comme ça et ça je sais qu'il y en a sur quand dix ans mais que ben quand je fais pas de commandes pour l'instant sur le commission je suis dit bah on va goûter ceux qui a en france on va prendre un pour deux parce que moi j'en peux plus moi déjà c'est voir comment ça se présente donc ça se présente un petit sachet rouge déjà et donc hop ça fait un peu plus c'est plus un peu plus gros que le kit kat en fait voilà et dessus c'est marqué mister ils ont bien après ce débat on sent pas trop la fraise alors des crani céréales bar sans sucre tropical fruits et yaourt voilà bon ça c'est des trucs basiques que peut-être que vous vous prenez mais moi j'ai pris des trucs vraiment que je prends jamais coque ça me viendrait même pas à l'esprit de prendre là ça me vient à l'esprit de prendre parce que c'est pour la vidéo comme ceci avec du lait en fait ça sent les fruits un bon pas du tout à peu près c'est dégueu ah putain c'est chimique ça va goût de chimique ça c'est sûr ça va goût de dégueulasse ouais on sent bien les fruits je trouve quand même on sent vrai ça a plus goût d'orange on semble pas bon à l'esto abricot moelleux en gros déjà vu la texture c'est de l'abricot moelleux ça me donne pas envie en fait c'est des abricots séchés en fait ça ressemble à ça et c'est lui lui en c'est je sais pas si vous là ça brille un petit peu vous voyez tu commences j'attends ta réaction c'est dégueulasse quoi ça pas le goût d'abricot j'aime pas moi je n'en ai dit donc l'arrière-gout il est un peu dégueulasse ouais l'arrière-gout est dégueulasse et zel nuts florentine in milk cake chocolat flavored coating ok en gros c'est des petites tartelettes au chocolat avec du favori de clouding avec de la noisette en fait c'est marqué derrière biscuit fin aux noisettes en au but de 28% de chocolat au lait et j'ai pris un fait j'ai bu pris beaucoup de du truc de la gamme de luxe en fait parce qu'il ya ça en ce moment parce que comme c'est une soirée de noël et tout ça ça se présente dans un petit dans un titre comme ça et on va en prendre une chose même pas encore encore moi alors c'est des petites tartelées comme ça avec des petites noisettes j'ai mis deux qui puent la pêche à l'abricot ça sent bon j'ai trouvé que tu n'aimes pas la noisette on a bien quand tu regardes la vidéo d'un certain c'est un gars difficile ou quoi on sent un peu de chocolat léger si vous aimez bien la noisette pardon pas bouche pleine si vous aimez bien la noisette vous allez adorer par contre ça colle aux dents oui bien donc pour ceux qui aiment la noisette je vous conseille parce que moi je trouve ça trop bon bon ça les pringles c'est extra sauce barbecue flavo flavor favorite snake bon en gros c'est sauce barbecue du mcdo quoi on me suis dit bah ouais pourquoi pas j'ai goûté ça non non ça se présente bah comme les pringles ça sent maricule c'est des chips barbecue qui pique un peu oh ouais ça pique mais c'est très bon et là il a gagné ça pique ça pique un peu quand même mais c'est bon ça vous avez goût de barbecue je n'ai même pas fait voir à quoi ça ressemble mais ça il ressemble à ben chips springles quoi donc voilà pourquoi je prends ça mais faut des cuillères a dit transition et donc là c'est de la crème au lait fil de la attention à la noix de coco ouais et comme 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 je dis toujours la noix de coco c'est de la merde parce que je déteste la noix de coco c'est vrai j'ai horreur de ça bah bien je croyais que voilà tu t'en foutais quoi je vais manger un petit peu mais pas si je goûte en bon donc ça ressemble à de la pâte à tartiner quoi t'as rien pris si oh putain c'est dégueu c'est bon ah c'est dégueulasse on sent vachement bien la noix de coco moi j'aime pas du tout en tout cas ça fait un peu ouais fait un crémoli ça fait un peu chocolat blanc en fait et franchement c'est bon putain je sais pas où tu sens ton chocolat blanc parce que je vous conseille c'est très bon alors c'est bien ok génial muesli croustillants au sirop d'érable ouah c'est beau et c'est rien alors c'est des muesli croustillants au sirop d'érable et au noix de pécamp je n'aime pas la noix de pécamp j'aime bien ça ressemble à ça avec le sirop d'érape qui est là je pense que dans du lait c'est une autre pécamp et un moussli en gros ça se présente comme les petites pépites de muesli je sais pas si vous avez déjà mangé il ya des morceaux de l'eau est là des morceaux de noix de pécamp comme ça voilà donc 1 2 3 c'est pas mal ouais ce n'est pas un mauvais goût je connais pas le goût d'un autre pétan mais franchement ouais ouais c'est pas mal quoique la noix quand même on sent un peu le goût de la noix et pas des gestes on parle des grosses pépites non franchement c'est bon c'est franchement c'est très bon le sirop d'érable je sais pas où il est mais c'est très bon tartelette citron pur beurre se présente comme ça par contre ça ne m'a encore pas du tout moi moi je suis vraiment un con ça se présente parce que les achats individuels sachant individuels donc on en prend une tour de parce que moi ça colle un peu ça c'est pas c'est pas trop donc ça ressemble à ça bon il ya le trou on vient désolé mais la luminosité c'est pas ça mais ça fait un peu un peu jaune quoi enfin jaune bizarre enfin moi je vous regarde peut-être tu prends des gros mots je prends le cas d'apprendre mais c'est pour ça que je prends des trucs tartelettes citron quoi ouais il n'y a pas à chercher ses tartelettes citron voilà on n'en prend quand même c'est un bon sens quand même le beurre je trouve moi je pense beaucoup mais c'est bon franchement si vous aimez les trucs au citron alors des petits trucs au chocolat comme le truc je sais plus quoi c'est comme cela vous explique moi cela la papaye et ben là c'est au melon c'est au melon et chocolat noir donc bon ça se présente sous les mêmes formes que que l'autre en fait bon l'intérieur c'est comme ça mais c'est noir à l'intérieur on sait pas chocolat noir c'est nul on sent un petit peu de goût de fouille mais pas de melon ouais mais je suis déçu le tout je vais apprendre dessus donc je vous conseille pas du tout extra spicy chili sauce c'est les pringles pas ça vous l'avez vu alors donc ça ressemble à ses normales chips quoi qu'on est là dessus oui de ça même si j'ai pas 20 ça se mange sans fin comparé aux comparé au spicy ring de chez candistan le spicy ring de chez candistan après ça vient après quand tu quand vous les mangez ça vient après et là ça vient tout de suite le piquant je crois qu'il est après oh putain mais par contre il vient il vient tout de suite et vient après quoi ça pique quoi c'est mais franchement c'est bon sinon de toute façon les trucs au piment comme ça ils sont toujours bons mais ça pique à mort du coup c'est un peu désagréable à manger parfois ça sert à rien ça sert à rien c'est pour avoir de l'aération dans ta bouche c'est ça reprendira rien chocolat blanc pétales de maïs je te présente sous forme de tablette au chocolat comme ça en fait j'aime pas trop le chocolat blanc moi comme ça le chocolat blanc je ne supporte pas je sais pas quand ma bouche qui pique moi aussi donc chocolat noir gingembre par contre on sent pas le maïs le gingembre c'est ce que c'est donc ça ressemble à ça donc ça ressemble à ça le chocolat noir j'aime pas en plus putain oh putain ça s'enfonce la jambe c'est dégueulasse oh là c'est bon chocolat noir qui prend tout le dessus là c'est le gingembre comment il y en a qui peuvent dire que le gingembre il est aphrodisiaque moi tu mets ça dans mon assiette je le mange je vais directement me coucher ça m'a donné envie de vomir ouais carrément moi aussi c'est quoi que tu as acheté encore donc là c'est du lait noisette jaduja ou je sais pas quoi jaduja ou je sais plus quoi enfin bref c'est du chocolat la noisette normale je pense c'est en forme de tablette de chocolat normale je me méfie maintenant c'est bon hum c'est trop bon c'est dégueulasse t'envoi il a fait moitié de tablette non je veux pas c'est pas bon tu rigoles ? c'est parce que t'as encore goût de gingembre bah j'en veux pas quand même c'est pas bon bah c'est des tablettes au lait noisées ah mais la noisette j'ai appris quoi la noisette il n'y a pas de noisette à l'intérieur c'est juste comme ça voilà je viens de prendre un truc ça ne donne même pas envie au toucher mini gâteau à la pâte d'amande et au raisin parce qu'en fait il y a des petits morceaux de raisin mais il existe pas voilà ces trucs que vous achetez souvent à Noël ou comme ça mais que nous on n'a jamais goûté nous n'avons jamais mangé t'imagines les gens qui ont déjà goûté chocolat noir et puis ils nous voyent en train de voir ils nous voyent ça c'est bon ça ressemble à ça et moi si j'ai plus faim alors plus du tout j'ai trop mal aux ventes ça a le goût de galettes c'est classique c'est bon ça a le goût ? galettes des rois des galettes des rois c'est trop trop bon la galette des rois la galette des rois pardon à la frangipane donc si vous aimez bien la galette des rois à la frangipane je vous le conseille biscuits caca de thé fourré aux préparations au cacao en gros c'est des oreos sous marque mais au lieu que ce soit du méo ou que ce soit du chocolat blanc c'est du chocolat noir ouais ça se présente sous petit paquet comme ça c'est mignon ok donc c'est la marque Sondé il n'y en a plus après il n'y en a plus après il n'y en a plus après donc ça ressemble à comme euh comme aux oreos quoi sauf que c'est marqué de neo avec les oreos dessus c'est plus grand que mon oeil voilà voilà c'est fort en chocolat ah ouais c'est vachement fort en chocolat t'es maman elle aimerait pas ça donc ça c'est plus enfin vous avez pas le vraiment enfin comment dire comme c'est la sous marque d'oreo je trouve que les biscuits n'a pas le goût d'oreo enfin de la marque oreo oreo et là euh non c'est euh c'est trop chocolaté et je préfère les oreos normal en fait donc euh normaux donc voilà donc voilà donc la vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu euh c'était pas je pense que vous vous attendez pardon à une vidéo super extraordinaire mais non c'était juste on fait selon nos moyens on fait selon nos moyens donc je vous mettrai euh tous les tous les prix en fait en barre d'infos donc voilà euh donc par contre moi je tiens à faire un commentaire les trucs de luxe achetez-en mais avec modération parce que je trouve que c'est vraiment c'est c'est pas que c'est pas top mais il y en a qui sont pas top il y en a qui sont presque décevant bah déjà ça ça c'est décevant déjà ça ça franchement je croyais que ça allait avoir le bon goût de papaye et le bon goût de melon et alors que pas du tout quoi en gros si vous voulez acheter ça achetez plutôt une tablette au chocolat au lait au chocolat noir ça sera le même effet ouais et puis tartinez-vous de mettez des bouts de melon là vous aurez le goût quoi par contre achetez en masse du chocolat noir au gingembre parce que c'est excellent c'est c'est trop bon vous voulez un truc infrodisiaque acheter du chocolat au gingembre mais moi j'achète j'achète moi j'achète le truc que tu as le moins aimé le chocolat au gingembre ouais pareil comme vous avez vu j'ai pris que deux trucs salés parce qu'en fait bah les trucs salés qu'on a enfin qu'on a Lidl je veux dire enfin tu les prends tout le monde en prend souvent donc voilà on allait pas acheter des pâtes oui en même temps donc voilà et le truc que tu as le plus aimé les chips les pringles au chili au chili donc c'est ceux-là donc voilà bah moi ce truc que j'ai moins aimé c'est euh c'est la même chose que moi c'est quoi ? cette merde tu peux dire ? cette merde ? hein non mais non ça c'est le chocolat aux azambres aux azambres pourquoi tu dis aux azambres je sais pas parce que c'est chocolat et gingembre c'est dur à dire donc c'est non j'aime pas comme je suis passé c'est choche c'est chiant ces pubs je tiens à le dire je tiens à le dire dans les vidéos je suis passé c'est choche moi j'emmerde soche cordialement oh putain tu l'as ouvert à peine ça se sentait trop oh la haute coeur que j'ai d'avoir est-ce que tu as le plus aimé du coup ? oh la vache le truc aux abricots non c'est pas bon non de toute façon je me remets de mes émotions ça donne ça ah ouais bah ouais c'est vrai que c'était bon aussi mais moi je sais pas les petits gâteaux à la pâte d'amande là qui sont vachement bons et qui ont le goût de galette des rois à la frangipade et ça que j'ai bien aimé aussi la crémolée à la noix de coco donc voilà donc la vidéo est terminée si vous avez aimé désolé j'ai un goût de coeur putain un truc de fou quoi donc si vous avez aimé le chocolat à la gingembre à la gingembre à la gingembre mettez des likes hein si vous avez aimé nos têtes quand on a goûté ça je n'ouvrirai pas parce que ça pue euh quarantaine on va mettre sous une cloche en quarantaine parce que carrément donc voilà donc j'espère que la vidéo surprise vous aura plu en attendant de la dégustation de Candysan et My American Market que je ferai la commande je pense je pense que je ferai la commande en janvier parce que là avec Noël et tout et tout et tout et tout et tout et tout ça va être juste hein surtout qu'on remonte dans le nord pendant deux semaines donc je pense pas faire de vlog je pense pas faire de vlog pendant deux semaines encore ou euh sinon faudrait que je filme tous les jours tous les jours tous les jours quoi bah si tu veux faire un vlog ce serait sympa quoi si au cas où vous voulez que je fasse un vlog pour mes deux semaines de vacances dans le nord euh pour Noël euh dites le moi en description dites le moi en commentaire pour que je sache pour savoir si ça vous intéresse ou ou pas on voulait vous dire aussi euh peut-être qu'on va filmer encore euh une ou deux vidéos euh avant les vacances ouais et donc en fait euh Olivier ne sera presque enfin ne sera plus dans les vidéos à partir de janvier euh peut-être je t'émissionne en fait en fait sous-payé non esclavage peut-être quand il viendra quand il reviendra chez mes parents peut-être qu'on fera tu sais de temps en temps quand il reviendra le week-end on fera des vidéos parce qu'en fait il part vivre chez sa copine dans le nord donc nous on est dans la Sarthe donc ça fait qu'on ne se verra plus beaucoup euh donc euh donc je voulais juste vous le dire ça comme quoi qu'au partir de janvier il ne sera plus là et donc beaucoup moins présent on va dire ouais beaucoup beaucoup moins présent beaucoup beaucoup moins présent donc j'essaierai de faire des vidéos assez souvent vous désabonnez pas quand même même si je suis plus là c'est pas grave mais tout ce qui est Candice Anne My American Market j'essaierai quand même de bah de toute façon je le ferai pas tout seul je le ferai avec mon chéri mon chéri le fera avec moi euh et si un jour Olivier est là il le fera aussi avec nous et tout ça et et donc voilà donc euh donc voilà et on vous dit à la prochaine mouah ciao 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 ciao